Bonjour et bienvenue dans Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous nous rendons d'abord en Russie, où est en train d'être mis en place un concept de nouvel avion supersonique, un nouvel avion d'affaires supersonique. Ça continue la série que nous avions débuté dans l'édition précédente. Ensuite, nous nous rendons en Grande-Bretagne où British Airways est la première compagnie à utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer sa ponctualité. Et enfin, nous irons à Dubai où vient de se terminer le Dubai Airshow et nous allons voir quels ont été les points forts de ce salon aéronautique. Mais tout de suite, nous nous rendons en Russie pour le futur de l'aviation d'affaires qui est supersonique et peut-être russe. Il y a quelques années, les Russes ont l'idée de transformer le Tupolev 160, ce bombardier, en un jet d'affaires. C'est un avion supersonique et c'est assez unique dans l'histoire de voir l'idée de transformer un bombardier en avion civil, comme on le voit sur ces images. Finalement, le projet a été abandonné. Mais plus récemment, le président Poutine est allé en voyage au Moyen-Orient et a rencontré des chefs d'État et des familles royales pour parler jet d'affaires supersonique. En effet, un fameux institut de recherche aérodynamique de Moscou travaille sur le concept de réduction du boom supersonique et collabore avec un institut qui travaille sur les moteurs. L'idée est de développer un avion qui pourrait voler à Mach 1,8. Les prototypes sont prévus de voler en 2023 et les premières livraisons en 2027. Cet avion pourrait transporter 18 passagers. Pourquoi au Moyen-Orient ? Eh bien, c'est là qu'on trouve de l'argent, d'abord. Il y a également des besoins parce que le Moyen-Orient est assez éloigné de tous les autres endroits du monde, comme le sud-est asiatique. Et donc, c'est là qu'il y a la plus forte demande pour des grandes distances et pour des vitesses plus grandes. Et c'est vrai que depuis le retrait du Concorde, il y a un véritable besoin d'un avion de transport civil supersonique. Beaucoup de changements sont donc en perspective dans le monde de l'aviation ces prochaines années et on se réjouit de découvrir ça ensemble. Il y a la vitesse, mais il y a également l'intelligence artificielle qui intéresse particulièrement l'industrie aéronautique. Et nous allons maintenant le rendre en Grande-Bretagne où British Airways utilise l'intelligence artificielle pour améliorer sa ponctualité. British Airways a introduit l'intelligence artificielle dans ses opérations au sol côté Tarmac, au terminal 5 de Heathrow, afin d'aider ses employés à garantir la ponctualité de chaque vol. A l'heure actuelle, lorsque les clients débarquent d'un avion, le personnel au sol de British Airways vérifie et enregistre manuellement les détails de 18 opérations différentes qui doivent être terminées avant le départ de l'avion. Notamment le nettoyage, le déchargement, le rechargement, la restauration, les bagages, la cargaison, le ravitaillement en carburant. Un problème qui n'a fait que l'une de ces tâches risque de perturber l'ensemble du processus et de retarder le départ du vol. Désormais, avec l'intelligence artificielle, on peut comparer les séquences en direct de ces processus complexes selon le timing proposé. Si la technologie détecte des problèmes susceptibles de faire courir un risque de retard à l'aéronef, une alerte est envoyée au responsable et en quelques secondes, via une montre intelligente, il est informé du problème et lui permet d'agir de façon optimale. Au cours de cette première phase d'essai, British Airways a installé 4 caméras sur 3 stands au terminal 5 de Heathrow. Non seulement elles visent ainsi à réduire les retards, mais aussi à collecter des données à chaque rotation de l'aéronef pour optimiser son exploitation. Et nous nous rendons maintenant à Dubai où a eu lieu, il y a quelques semaines, le salon aéronautique de Dubai. Nous allons voir quels ont été le point fort de ce salon. Durant 5 jours à mi-novembre s'est tenu le salon aéronautique de Dubai qui s'est conclu avec des commandes et des accords d'une valeur de 55 milliards de dollars. Voici les plus importantes de ces commandes. Tout d'abord chez Airbus, Emirates a ajouté 20 A350 à sa commande initiale, ce qui porte le total à 50. Air Arabia a annoncé une énorme commande de 120 appareils de la famille A320. Et l'Airbus A220 a reçu 8 commandes d'Air Sénégal. Chez Boeing, Biman, Bangladesh Airlines a annoncé une commande de 2 Boeing 7879 Dreamliners. Emirates a également confirmé une commande de 30 7879. Bien que le 737 MAX ne soit toujours pas autorisé à voler, Air Astana a annoncé son intention d'acheter 30 de ses appareils. Le transporteur turc Sun Express s'est également engagé pour 10 MAX 8. Et le gouvernement du Ghana a également annoncé son intention d'en acheter 3 du même type. Au-delà des commandes, le salon aéronautique de Dubai, c'est aussi des rencontres internationales. Comme la conférence sur la gestion du trafic aérien mondial qui a tenu un bref panel sur l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la sécurité et les trajectoires de vol. La discussion a également porté sur la diminution des perturbations causées par les drones, qui créent des retards et des perturbations majeures, même dans les aéroports les plus importants. Il y avait 160 avions en exposition statique, dont beaucoup ont effectué des démonstrations en vol. Le salon aéronautique de Dubai a accueilli 84 000 visiteurs et 1300 exposants. Les organisateurs s'attendent à faire encore mieux à la prochaine édition qui est prévue pour 2021. C'est par ces annonces de grosses commandes que nous terminons cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager, de vous abonner à ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons voir quelles sont les villes qui vont être les premières à accueillir des taxis volants. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine prochaine !